Tania a 24 ans, Clément 28. Elle est vendeuse, lui chauffeur-livreur. Leur point commun ? Ils n'ont jamais quitté le cocon familial. Tania a fait ses calculs. Donc 1350 euros de salaire et si je prends un appartement, j'enlève 700 euros de loyer, 70 euros de charge et 60 euros d'électricité et au final il me reste 520 euros pour faire le mois. J'ai le gazoil à payer, j'ai la nourriture à payer, j'arrive facile à zéro à la fin du mois. Bien trop cher de partir. J'ai pas envie de vivre avec la boule au ventre tous les mois. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à rester chez leurs parents. En 7 ans, 435 000 de plus chez les 18-24 ans et 30 500 de plus chez les 25-34 ans. Clément, lui, enchaîne les CDD. Je touche à peu près 1387 par mois. Je n'ai pas de CDD actuellement, je préfère rester ici. Vous n'en avez pas besoin de partir. Non, non, dans ma tête, je n'ai pas envie pour le moment. Même si j'ai 28 ans, je ne suis pas prêt. Il préfère le confort de la maison familiale où il vit avec sa mère et son grand-père. Entre un appartement, je ne sais pas, peut-être 40 mètres carrés et là une maison, je ne sais pas combien fait de mètres carrés, avec une piscine qui fait 10 mètres, c'est sûr que le choix est vite fait. Plus 20 euros de charge, en vrai, il n'est pas excessif. Tania, elle, est tentée de partir. Franchement, moi, un appartement comme ça, oui, mais l'appartement que tu m'as envoyé, celui-là, non. Non, never, regarde le carrelage. Mais pour elle, c'est bien plus avantageux de rester chez ses parents. Je préfère largement économiser, mettre de côté, attendre que les taux baissent pour pouvoir acheter. Puis même pour mes loisirs, pour mes activités, pour mes sorties. Je suis partie à Ibiza il y a trois semaines. Je n'aurais pas pu le faire, je savais qu'il y avait un loyer à payer. Tu me partages tous les jours des appartements. Sa mère regarde pour elle les locations, mais elle se heurte à une double difficulté. Peu de logements disponibles et des loyers trop élevés. On a quand même, ça nous arrive d'avoir des désaccords sur certaines choses, parce que c'est deux générations qui vivent sous le même toit, on n'a pas les mêmes habitudes de vie. Mais quand on voit les offres, il n'y a pas grand chose de très intéressant, ou c'est très cher. Il vaut mieux qu'elles restent là. Un phénomène qui touche moins les femmes. Elles sont 2,1 millions à vivre chez leurs parents, contre 2,8 millions pour les hommes. Il n'y a pas des moments où vous dites, allez, t'as 28 ans, ce serait temps que tu partes de la maison. Ah non, 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 non. Au contraire, je suis très visionnelle avec lui. Il me débarrasse le lave-vaisselle. Oui, quand je ne suis pas là, il le fait. Dans la cuisine, non, c'est pas son truc, mais bon. Par contre, il passe aspirateur dans sa chambre, parce qu'il adore l'aspirateur. À 30 ans, 3% des femmes habitent encore au domicile parental, contre 13% des hommes, qui se mettent en couple souvent plus tardivement. Il faut avoir deux salaires à aujourd'hui pour y arriver. Si vous n'avez pas deux salaires, vous avez le droit à la catastrophe. Clément se voit encore rester quelques années ici, avant de quitter le nid.